C'est-tu pourquoi j'ai ça avec moi? J'ai une bonne idée. On va parler de notre mélange East Coast. Ça vient à la côte Atlantique des États-Unis. Et évidemment, c'est un mélange classique américain. On a notre paprika, nos graines de moutarde et beaucoup d'autres choses. Oui, et c'est beaucoup d'autres choses. C'est ça qui est vraiment le fun parce que c'est les épices qui ont été intégrées par les immigrants qui venaient d'Europe centrale au début du 20e siècle. Donc, à l'américaine, ils ont mélangé les traditions. Et c'est pour ça qu'on trouve de la cardamome, de la case, du massy, de la muscade, du quatre épices. Ce qui est, à mes yeux, en fait, le mélange américain le plus aromatique et le plus passe-partout. J'espère que tu vas t'en souvenir quand on a décidé de recréer ce mélange-là. On avait beaucoup de recettes qui venaient de la Géorgie jusqu'en Virginie. Et c'est drôle, hein? Celui qui nous a influencés le plus, c'était celui qui... C'était le plus parfumé de tous. Bien sûr, bien sûr. Et comme c'est un mélange passe-partout, mais on le connaît surtout pour les crab cakes, les rouleaux de homard ou les guédilles de homard ou les lobster rolls, comme on les déguste sur la côte sud-américaine. C'est très bon dans les fruits de mer, c'est très bon aussi avec les poissons, mais parce que ça passe partout, le poulet, les viandes, les légumes, ça marche. Et ça marche dans les salades, bien sûr. Je savais que tu t'en venais avec ta cloche. Alors, j'ai fait une salade de crabe et de crevettes, asperges, avec un peu de cette épice merveilleuse dans la vinaigrette. Oh là 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 là! Hey, par définition, les gens qui ont passé leurs vacances sur la côte est, c'est la bouffe réconfitant. Absolument. Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en vacances si on veut manger ça, parce qu'avec ce mélange-là, c'est bon toute l'année! Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada